Les bibliothécaires vous présentent le premier prix sur ce livre de public. Bonjour, je m'appelle Aude et je vous présente aujourd'hui le livre Very Math Trip de Manu Houdard, publié aux éditions Flammarion en 2019. Ce livre parle de maths, comme vous pouvez le constater. Vous n'aimez pas ça ? Ça tombe bien, moi non plus. Et pourtant j'ai adoré ce livre. Manu Houdard est enseignant de mathématiques en Belgique et il a notamment reçu le prix de l'innovation. En plus d'être enseignant, il est quand même assez drôle puisqu'il a inventé une blague que je vais partager avec vous. Avant de continuer. Quel est le comble pour un arithméticien ? Eh bien, c'est de se faire piquer sa moitié, par un tiers, dans un quart. Ça vous a fait rire ? Eh bien, vous pouvez continuer la vidéo. Et si vous n'avez pas compris, explication en fin de vidéo. En 2017, Manu Houdard a créé son one-man show, Very Math Trip. C'est quand même une drôle de façon de faire comprendre et aimer les mathématiques, un one-man show, vous ne trouvez pas ? Eh bien, en tout cas, ça marche. Enfin, pour le livre, parce que je vous avoue que je n'ai pas vu le spectacle. Dans ce livre, Manu Houdard va évidemment nous parler de mathématiques et il a intitulé « Chaque chapitre est fait. Waouh ». Le premier effet « Waouh » va nous parler de Raphaël, un inconnu qui a gagné l'émission « Les Extraordinaires ». Ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas. Tout est expliqué dans le livre et vous avez même des liens pour aller voir ses propres vidéos sur Internet. Raphaël, comment a-t-il fait pour gagner cette émission ? Grâce aux mathématiques, vous l'aurez deviné. Eh bien, il a rempli de têtes un échiquier pour que la somme de chaque ligne et de chaque colonne fasse 567. Bon, a priori, si on est doué en calcul mental, on pourrait déjà penser que c'est facile. Sauf que, un, il ne savait pas à l'avance à quelle somme il devait arriver. Et, deux, il était obligé de se déplacer à la façon d'un cavalier, donc en elle, en partant d'une case complètement inconnue de lui à l'avance. C'est fou, non ? En tout cas, Manuouda va tout vous expliquer. Un autre effet « Waouh » qui est assez cher à nous, bibliothécaires, c'est pourquoi on dit en France « 80 », ce qui veut dire « 4 x 20 » et « 90 », ce qui veut quand même dire « 4 x 20 » plus 10, c'est quand même un petit peu farfelu, non ? Bon, les Belges, eux, disent « 50 », « 60 », « 70 », « 80 », « 90 », c'est quand même beaucoup plus simple, non ? Je ne vais pas vous l'expliquer, Manuouda le fait bien mieux que moi. Et il va nous expliquer plein d'autres choses. Il va nous raconter des histoires sur Napoléon, sur le foot, sur la loterie, des histoires d'amour, des choses sur les jeux télévisés. Vous avez plein d'anecdotes historiques, mathématiques, évidemment, et absolument fabuleuses, qui ne nous donnent qu'une seule envie, c'est de comprendre un petit peu mieux les mathématiques, et en plus avec plein de choses drôles. Bref, very mad trip, fou rire, garanti ! Et si jamais vous n'avez pas la possibilité matérielle de vous procurer ce livre tout de suite, vous pouvez aller consulter la page Facebook du livre ou la chaîne YouTube de l'auteur. A propos de YouTube, petite explication de la blague. Se faire piquer sa moitié, son conjoint, par un tiers, une tierce personne, dans un quart, un bus, moitié, tiers, quart, deux, trois, quatre. C'était drôle, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...